le directeur général bonjour bonjour vous pouvez vous présenter à nos lecteurs saliou keïta directeur général du centre international du commerce extérieur du sénégal 6s sur le déjeuner vous avez été nommé en juin directeur général du 6s est-ce que pouvez nous faire l'état des lieux oui effectivement j'ai été nommé par le chef de l'état son excellence le président maquis salle le 24 juin 2020 mais j'ai pris exactement service le 22 juillet 2020 date de mon anniversaire donc s'il faut dire j'y ai aujourd'hui ça fait quatre mois et nous avons quatre mois que nous avons passé à la tête du 6s nous avons profité de l'occasion pour faire l'état des lieux alors l'état des lieux qui nous a permis de comprendre le poids de la mission qu'on nous a confié et quand j'ai pris service le 22 juillet trois jours après j'ai fait le jour du 6s j'ai fait le coin et le coin j'ai rencontré pendant deux semaines tous les acteurs qui interviennent au niveau du 6s que ça soit le personnel que ça soit les riverains en tout cas tous les acteurs et c'est pour cela aujourd'hui nous avons compris plus ou moins la mission et cette mission comme vous le savez 1974 le 6s a été créé et conçu comme un centre d'exposition et de congrès de toute l'afrique et aujourd'hui le constat c'est quoi quand nous avons fait l'état des lieux c'est que le 6s la situation que j'ai trouvé le 6s ne répond plus aux attentes légitimes du grand public les défis sont beaucoup de défis à relever le défi est d'abord institutionnelle institutionnelle parce que tout simplement j'ai dit sa date de 1974 je peux dire aujourd'hui j'ai le plus beau bureau au sénégal le plus beau bureau par sa forme pyramidale et le 6s a été conçu comme ça c'est des pyramides ce sont des infrastructures qui ont été créés uniquement pour l'événementiel et je veux revenir pour dire c'est quoi l'événementiel en tout cas c'est ma compréhension aujourd'hui de l'événementiel le 6s est une structure événementiel donc les défis à relever c'est institutionnel donc nous avons des infrastructures aujourd'hui c'est la vétustité des infrastructures qu'il faut forcément rénover réhabiliter pourquoi je le dis parce que il ya des structures qui sont aujourd'hui dans l'événementiel mais qui n'ont qu'ils n'ont pas été conçus pour l'événementiel donc c'est par circonstance qu'on voit ces structures là faire de l'événementiel parce que tout simplement elles ont la flexibilité de proposer des outils modernes c'est pour cela je dis le premier défi aujourd'hui pour nous c'est de réhabiliter le 6s répondre aux normes internationales pour mieux attirer quand même la clientèle ça c'est un mais nous avons quand tu viens au 6s je l'ai dit au départ on était censé écart mais le 6s est frappé par ce qu'on appelle non seulement foncier le foncier par exemple nous avons une réduction voilà le 6s aujourd'hui est frappé par la réduction du périmètre géographique on ne fait même pas aujourd'hui 30 hectares et j'ai fait j'ai fait quelques pays où les structures similaires qui sont dans l'événementiel mais c'est parce qu'on ne peut pas être dans l'événementiel recevoir du monde sans avoir de foncier qui permet de gérer la question même du parking parce que les gens ils viennent pour cela si aujourd'hui le 6s organise l'activité phare ça dit la fidèle vous voyez la bouteillage voilà ce qui a causé la bouteillage donc pour dire nous on doit valoriser l'espace qui reste avant que on a on nous a que les gens n'aillent pas vers de nouveaux lotissements heureusement le chef de l'état le président maxal après avoir reçu le déjeuner que je suis il a dit que personne ne touche un seul mètre carré à usage d'habitation heureusement et je salue la décision du chef de l'état il a été question de la délocalisation du cesse oui je vais en revenir par rapport à ça donc il faut aujourd'hui il faut dire qu'aujourd'hui vous m'avez demandé l'état des lieux et il faut dire que nous avons de l'espace qu'il faut valoriser valoriser pour renforcer notre efficience opérationnelle mais au delà de l'aspect géographique nous sommes frappés également par la réduction du périmètre d'activité il ya d'autres structures de l'état qui sont nés sous les cendres du cesse mais la mission du cesse est toujours là c'est pour cela toujours avec l'état des lieux que nous avons fait et c'est pour cela nous avons compris parce que nous écoutons le grand public l'activité phare du cesse c'est quoi c'est l'organisation de la fidac la fidac la foire internationale de dakar mais si on doit organiser une seule activité dans l'année mais le grand public va nous appeler fois et c'est pour cela je dis nous on s'appelle pas fois on s'appelle centre international du commerce extérieur du sénégal mais la nouvelle orientation aujourd'hui c'est quoi c'est de faire du cesse un centre international des affaires de la promotion culturelle mais également des loisirs et cela veut dire quoi quand je dis la promotion des affaires c'est aller vers ce qu'on appelle la promotion de l'expansion commerciale du sénégal dans tous les secteurs d'activité et sous toutes ses formes à travers l'organisation de foires et de salons que maintenant quand on dit foire j'ai parlé de la fidac mais je vous dis nous allons décentraliser aujourd'hui nos activités organiser des foires itinérantes dans les régions travailler avec les chambres conciliaires quand je dis chambres conciliaires je fais allusion aux chambres de métier aux chambres de commerce avec qui nous allons travailler aller dans les régions organiser des foires c'est pour cela j'ai signé une convention avec quelqu'un base je ne fais pas de la publicité mais pour vous dire on va dans les régions et au niveau de chaque raison il ya des potentialités économiques mais qui ne sont pas valorisées le 6 est aujourd'hui une vitrine qui permettra aux acteurs économiques de montrer leurs produits et avec d'autres structures de l'état tels que la pd a tels qu'assex tels qu'adpme nous allons or gore au mettre en place une plateforme accompagné ces acteurs économiques ces opérateurs économiques pour une meilleure promotion des produits made in africa made in sénégal ça c'est un mais on va pas se limiter à l'organisation de foires mais nous allons organiser des salons spécialisés alors les salons spécialisés c'est quoi je donne un exemple on est dans ce qu'on appelle le plan sénégal énergente c'est notre référentiel de politique économique et social nous on se positionne par rapport au plan sénégal énergente en quoi faisant en organisant des foires spécialisées et travailler dans une approche emploi salue qui est à aujourd'hui je suis un ancien secrétaire général de l'an pays qui travaille pour l'emploi des jeunes ce dont j'ai capitalisé j'essaie de voir par rapport à ma nouvelle mission comment je peux intégrer la question de l'emploi des jeunes qui est aujourd'hui une préoccupation des autorités en organisant ma mission salon spécialisé la fidac on va vers une foire de transition le grand public qui dit que c'est une foire sandaga bis et je veux dire aux gens oui je vous écoute nous allons formaliser l'activité de ces opérateurs économiques du secteur informel vous savez on ne peut pas parler d'émergence de ce de notre pays le cher sénégal sans le secteur informel qui détient aujourd'hui 97% donc voilà donc si aujourd'hui on veut écarter le secteur informel on ne verra pas l'émergence c'est pour cela je dis que le secteur informel fait partie du décor de notre économie il faut l'intégrer il faut les accompagner ce sont des opérateurs économiques pour formaliser leurs activités c'est des régulateurs sociaux c'est pour cela j'ai signé une convention avec as codem qui est une fédération de commerçants présente sur toute l'étendue du territoire national qui va nous accompagner également et ici au niveau des régions mais ici au niveau du success chaque mois pendant une semaine on va leur organiser leur propre foire pendant une semaine chaque mois c'est à dire on va les apprendre comment se professionnaliser et ça se passe dans les autres pays c'est comme ça que ça doit passer au sénégal ou de façon bien organisée pas de folklore il faut les initiateurs ce qui fait qu'une fois qu'ils seront à la fidèle ils seront les bonnes vêtements donc vous dire que quand j'ai parlé de salons spécialisés ça permettra au ministère sectoriel de venir au successe et de montrer ce dont ils ont réalisé dans le cadre du plan sénégal émergent je prends un exemple le secteur de l'agriculture quand on dit secteur de l'agriculture forcément c'est l'agriculture et ses sous secteurs qui sont la pêche et l'élevage mais ces structures là ces départements ministériels mais ils viendront je prends l'exemple on peut organiser le salon de l'agriculture et de l'agrobusiness mais tous les acteurs qui interviennent ils viendront le ministère de l'agriculture va dire voilà ce que nos acteurs ont réalisé aujourd'hui à là où je vous parle aujourd'hui en cette période c'est la période de commercialisation de l'arachide mais pourquoi pas durant cette phase là organiser le salon de l'arachide parce que l'arachide a ses produits dérivés et l'arachide aussi fait partie des produits de rente qui apportent beaucoup de milliards pour notre économie pourquoi pas organiser un salon dans ce sens et pendant ce salon là c'est si tu vas organiser quand même tu vas permettre aux mentors de ce secteur de venir et de les mettre en contact avec des jeunes demandeurs d'emploi qui sont dans le domaine de l'agriculture ça va faciliter le contact de ces jeunes étudiants et les structures professionnelles mais également ça va faciliter leur insertion dans le cadre des rencontres b2b pour faciliter leur insertion voilà l'esprit c'est pour cela je dis nous nous allons vraiment aller vers la diversification de nos activités aujourd'hui le succès c'est diversifier nos activités booster le taux de fréquentation et d'occupation et quand je dis ça on reçoit du monde mais ce monde qui arrive doit trouver un cadre convivial attrayant envie de venir avec l'espace vert tout ça etc cette semaine ce 19 décembre j'ai reçu vicas moi je fais pas de la publicité mais c'est un fait qui est venu m'accompagner pour mettre à niveau le site quand je suis venu par rapport à l'état de de l'agriculture j'ai trouvé une situation extrêmement dégoûtant occupation anarchique etc voilà j'ai dit mais il faut il faut nettoyer quoi nous avons nettoyé et c'était de passant bénévole il m'avait demandé rien du tout et vu maintenant les compétences de ces structures ça ne va pas s'arrêter là ça va continuer parce que quand tu vois des bonnes ex l'expertise sénégalaise qui est là il faut aller vers ça donc faire du succès aujourd'hui au centre international des affaires j'en ai parlé mais ça c'est l'aspect commercial économique vous savez même aujourd'hui il s'agit d'aller vers les ambassades parce que le succès c'est l'aspect économique nous nous sommes le répondant de l'état et l'état quand on parle aujourd'hui de la feda qui est notre activité phare c'est plusieurs pays qui viennent pour départ à ce pas participation officielle mais ces pays là j'ai décidé de faire comment dire un agenda aller les visiter au niveau de l'ambassade pour des visites de courtoisie échanger avec eux pour booster encore la coopération économique entre le sénégal et ses pays frères ces pays là au delà de la feda ces pays vont organiser des journées économiques et culturelles de leur pays permettre à nos opérateurs économiques d'aller en contact avec eux pour voir parce que je suis économiste de formation aucun pays ne peut vivre aujourd'hui en autarcie il ya des produits je prends l'arachide toujours c'est la période nous avons de l'arachide à quantité ici un peu comme la chine ne l'ont pas assez peut-être les chinois viennent ils prennent ils amènent chez eux mais c'est pour cela je dis nous on doit revoir encore aujourd'hui c'est que je comprends la mission l'intelligentsia du chef de l'état aujourd'hui qui veut véritablement pousser notre agriculture une bonne disposition de l'industrialisation du sénégal pour qu'on puisse arriver vers des produits mais une sénégal matière première ici transformation ici et tout ça c'est une niche d'emploi donc si on revient encore sur le succes le succes vraiment on veut au delà de l'aspect commercial économique il c'est l'aspect culturel et l'aspect culturel c'est vraiment faire de dakar la capitale de l'événementiel culturel ça c'est mon objectif je veux vraiment faire de dakar la capitale de l'événement culturel et artistique mettre à la disposition quand même des acteurs une palette d'outils innovants une palette d'outils innovants pour véritablement permettre à nos acteurs culturels de venir au succes de s'y retrouver de faire des tournages voilà de faire leur le show voilà faire plaisir au sénégalais et au grand public mais également nous on doit faire la promotion des talents et c'est quand je dis des talents des jeunes talents etc mais au delà maintenant de l'aspect économiques culturels nous allons faire du succes également un cadre de loisirs et quand je dis au quoi un cadre de l'art de loisirs c'est juste un ensemble d'espaces de loisirs dessinés aux enfants dessinés aux familles mais regardez le cadre le succes par sa position géographique il n'y a pas photo toi tu descends tu travailles à mermoz tu dois rentrer à camérennes mais tu as vu la circulation elle n'est pas fluide mais tu te dis je vais au succes je reste là bas d'ici 21 heures et puis je continue la situation elle est fluide mais quand tu arrives au succes qu'est ce que je disais je disais tout simplement que l'événementiel c'est un package de services et quand je dis pas qu'elle décide y compris la restauration dans la restauration qu'on va installer ici jumelé avec la culture et c'est comme ce qui se fait ailleurs tu viens tu écoutes la musique tu vois là et tu consommes en même temps voilà mais toujours par rapport à ça mais et le succes également c'est au delà un package de service où il ya la restauration mais également il ya le transport mais nos amis qui viennent pour participer à des congrès ici parce que ça ici nous avons le palais du congrès ici au niveau du success il ya le palais du congrès c'était c'est aujourd'hui on voit d'autres structures mais ce palais du congrès qui a organisé beaucoup de grandes rencontres internationales on doit revenir sur ça mais ces gens qui viennent à dakar ils ne doivent pas aller loger ailleurs nous on doit avoir ce qu'on appelle un centre d'hébergement un centre d'hébergement pour héberger nos autres mais un centre d'hébergement mais au loisir donc il ya le transport on les prend depuis l'aéroport jusqu'à ici ils viennent ça c'est les six s transport on les met on les loge ils vont organiser leur activité pour ce café c'est notre système restauration donc c'est ça qu'on appelle l'événement celle donc pour vous dire le 6 s si la mission est bien compris va je devrais jouer au rôle extrêmement important pour la promotion de l'économie sénégalaise vous avez anticipé sur ma question suivante la feuille de route maintenant on va parler des impacts de l'impact de la couche les activités de la css en termes de pertes oui vous savez comme je l'ai dit le 6 s aujourd'hui je peux dire que nous sommes la seule structure de l'état qui est dans l'événementiel donc ça veut dire quand tu dis événementiel tu reçois du monde aujourd'hui c'est pas permis de recevoir c'est ce mois ci on devait organiser la fidèle heureusement malheureusement nous l'avons reporté jusqu'au mois de mars du 25 mars au 8 avril nous avons perdu alors le budget notre budget est porté à 50% ou même 70% par la fidèle 70% c'est pour cela je dis que nous avons perdu plus de 800 millions parce que si on avait organisé on aurait aujourd'hui heureusement nous avons d'autres sources de recettes c'est à dire les locations etc qui nous permet aujourd'hui de supporter les salaires mais pour vous dire la covite a lourdement frappé le 6 s heureusement bon moment quand je suis venu maintenant durant tout ce temps là j'essaie de de me préparer pour véritablement après la covite qu'on puisse relancer quand même nos activités mais c'est pour cela je vais lancer un appel aux autorités pour leur demander d'aider le 6 s d'accompagner le 6 s on en a besoin le fonds que vite le 6 s n'a pas reçu zéro franc on n'a pas reçu zéro franc mais pour vous dire vous attendez l'appui aujourd'hui j'ai tend la main au chef de l'état son excellence le président maquis sage j'ai tend la main à madame des ministres à son diata pour leur dire le 6 s est un bijou est un bijou qu'il faut sauvegarder et partir de là pour dire pourquoi pas aujourd'hui mettre à la disposition du 6 s le parc des expositions de djamiadjo ah oui c'est des structures événementielles portées par l'état et je l'ai dit nous sommes la seule structure de l'état qui est dans l'événementiel j'ai trouvé ici des compétences avérées pour l'événementiel pourquoi pas demander aux chefs de l'état de mettre à la disposition du 6 s le parc des expositions de djamiadjo mais également le centre de conférences apidouf parce que tout simplement l'aéroport de yof a joué au rôle important par rapport à l'installation du 6 s ici c'est la proximité avec l'aéroport senghor le président d'alors avait une très belle vision c'est pour cela je dis aujourd'hui notre génération n'a pas le droit de trahir cette vision du moment que nous avons délocaliser l'aéroport qui est aujourd'hui à comment dirais-je à djamiadjo mais pourquoi pas mettre à notre disposition quelque chose au niveau proche de djamiadjo proche de djamiadjo ça nous permettra de revenir sur l'esprit de proximité avec là où nos autres vont débarquer ça c'est important c'est pour cela je dis je tends la main aux autorités pour qu'ils comprennent que j'ai décidé moi et l'équipe avec qui je travaille de rompre avec le passé et d'aller vers un 6 s nouveau où le grand public va se retrouver merci beaucoup et Sous-titrage ST' 501